Au sommet du pouvoir, chez nous, on a des gens qui maîtrisent parfaitement l'art de se faire éclater diplomatiquement, mais en permanence, en permanence, en permanence. Et le problème, c'est que ça provoque des humiliations, mais invraisemblables pour notre pays. Alors tant que ça ne concerne que, bon, pas de problème, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais quand on commence à ne plus compter les humiliations diplomatiques, internationales, ce que vous voulez, d'un pays comme la France, qui a une histoire millénaire, là je pense que ça commence à concerner tout le monde quand même. Ben oui, parce que pendant que notre roi-clé est en pleine fuite en avant avec ce qui se passe au Niger, parce qu'il est confronté à une situation qui lui est complètement inédite, et que d'après ce qu'on voit et d'après l'expérience qu'on a avec lui, ni lui et encore moins ceux qui l'entourent ne savent gérer, pendant qu'il réclame le retour de son protégé au pouvoir, de manière la plus bête qui soit, alors que 78% des Nigériens sont pour les poutchistes, alors que lui, il y croit toujours, et bien ses alliés, eux, vont à contre-courant de ce qu'il pense et de ce qu'il veut. Ben parce qu'ils ont envoyé sur place quelqu'un qui a quand même une importance capitale, et c'est très significatif pour la suite. Parce qu'ils ont envoyé la même personne qu'ils avaient envoyé à Kiev en 2013-2014, rappelez-vous. On la voyait même distribuer des sandwiches sur la place Maïdan à l'époque. Bien sûr, je veux parler de Victoria Nuland. Oui, oui, t'as compris, c'est aussi la même, je sais, tu vas me le dire, qui s'est faite gauler lors des conversations téléphoniques, parlant de qui ils allaient mettre au pouvoir à Kiev après la chute de Victor Yunoukovitch. Ben ouais, ben ouais, c'est la même, c'est elle. Et bien là, elle est allée discuter avec les poutchistes, et limite, on croirait qu'elle est partie négocier avec les poutchistes, pendant que lui, notre roi telet, il s'agit dans tous les sens, et il rejette la faute sur le patron de la DGSE, à qui il dit qu'il n'a rien vu venir. Et pendant que l'un de ses ministres, encore une fois, j'aimerais bien savoir qui c'est, pour voir son palmarès, disait sèchement au patron de la DGSE, à M. Bernard Aimié, à propos de la circulaire qu'il avait envoyée au mois de janvier, pour les informer de ce qui était en train de se tramer au Niger, ce ministre lui a dit, soit on est tous bêtes, soit alors, c'était incompréhensible. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est les amis, humiliation après humiliation, on ne les compte plus, et même ses alliés, comme d'habitude, comme ce qui est en train de se passer actuellement avec le Z, eh bien, font mine d'être avec nous, alors que dans les faits, ils sont contre nous. Et eux, on ne peut pas leur reprocher une chose, c'est qu'ils donnent priorité à leurs propres intérêts, avant de ceux des autres. Alors que chez nous, c'est complètement l'inverse. Bonne journée.